Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, TikTok, cours de twerking 101 avec Yann, Joey et Frank. Sacrément! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un sujet insignifiant pareil. Ça a existé, ce débat-là, pareil? Je suis pas mal sûr. Je sais pas si Joey, tu peux checker ça dans l'arrière-boutique, mais je suis pas mal sûr qu'il y a une histoire que twerking, c'est de l'appropriation culturelle. J'ai comme un fact souvenir de ça. Hey, avant qu'on rentre dans TikTok, j'ai une mini victime du jour qui est quand même assez délicieuse. Je fais ça quand même rapidement, mais ça m'a fait rire à matin. Ça me fait rire encore quand je la regarde. Une Américaine commande trois livres queer chez Target et reçoit une bible à la place. Il y a un employé de Target qui s'est amusé là. Évidemment, à la face qui vient avec le sujet, vous aurez compris, là. Une erreur dans une commande en ligne, ça peut arriver. Un colis qui arrive tard, un emballage qui laisse à désirer ou la mauvaise grandeur dans le chandail. On pourrait comprendre, mais dans le cas de la commande de livre chez Target, on a de la misère à croire que c'est une erreur. L'Américaine de 32 ans a partagé sa mésaventure sur TikTok. Ça fait une bonne transition. Où elle explique avoir reçu une bible à la place des trois livres d'amour queer qu'elle avait commandés. J'ai travaillé chez Target pendant un certain moment et je sais comment fonctionne leur système de commande en ligne. C'est plutôt simple. Il n'y a pas vraiment de marge d'erreur lorsqu'on prépare les articles pour la personne. Donc, j'ai été très surpris de voir que mes trois livres commandés n'étaient pas dans la boîte et j'ai vu une bible à la place. Un de mes livres est en rupture de stock, je peux comprendre. Mais les deux autres étaient censés être livrés. J'ai reçu la bible. Livre est convaincu que des employés de Target ont délibérément changé sa commande avant qu'elle ne soit envoyée. Ils ont-tu écrit un article de 500 mots là-dessus, pour vrai? Oui, dans le sac de chips un matin. Je ne suis pas fâché, mais je crois que c'est juste que ce genre de situation ne devrait pas arriver, tout simplement. Moi, je trouve ça drôle. Mais tu sais, il y a des bouts de crunchy dans la bible. Tu sais, Jésus, quand il va au nos de cana, il change le... Tu sais, c'est là qu'il... Parce que là, il n'y a plus de vin. Fait que Jésus change l'eau en vin. C'est quand même funky, pareil, la bible. Tu sais, tout le monde va se couler au nos de cana. Tu sais, je veux dire, c'est pas un mariage queer, là, mais Christ, ça peut être drôle pareil. Ça, c'est rien, là. Samson, dans l'Ancien Testament, le gars avec toute sa puissance, il est plus fort. C'est comme le précurseur de Conan le barbare, là. Tu sais, plus ses cheveux sont longues, plus il est fort. Puis ça, je vous le dis, c'est vrai, là. Il tue, genre, une armée de 12 000 hommes uniquement armée d'un os d'honne. Là, c'est vraiment... Alors, je vous le dis, sans compter les... Ça, aussi, un honte qui parle, aussi, dans la bible. Ça, c'est juste arrivé. Ça commence, aussi, avec des histoires d'inceste, là. Faut se le rappeler, là. Carin, les compagnies. L'autre tripait sur sa mère, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bref, on fera pas un podcast sur la bible, là, mais... Ça serait le fun, mais... On va d'aller, là. Non, mais tout ça pour dire qu'elle a de quoi nourrir son imaginaire. Tu sais, pendant qu'elle se coupe les cheveux au 45. Pensez-vous qu'elle était assez craquée? Mettons qu'elle a comme souligné un passage dans la bible, genre, Lisbout, là. Lisbout, là. C'est ça. Romain 1 ou Lévitique de 18-22, une affaire de même, là. Ah, oui. C'est assez délicieux, merci, comme anecdote. Donc, elle, elle fait tout ça. C'est une vidéo qu'elle fait où elle se plaint. Elle est sur TikTok. TikTok, ce qui nous amène à la controverse du moment. Bien, en fait, ça fait au moins... Au moins 4-5 ans que ça traîne, cette affaire-là. Donc, le gris... Mais ça a commencé sous Trump, ça. Oui, oui, ça a commencé sous Trump, mais... Tu sais, j'ai relisé un matin des vieux articles qui parlent un peu de... En fait, là, on parle de TikTok, mais on pourrait parler d'autres applications, parce que là, le Congrès, juste pour donner des infos aux gens, ceux qui ne l'ont pas vu, le Congrès aux États-Unis a adopté une loi qui a été votée, je pense, à 352 contre 100, quelque chose. Donc, c'est quand même une loi bipartisan qu'autant des républicains que des démocrates ont adoptée, disant que, en gros, si c'est ratifié par le Sénat et que Biden lui donne son nom, puis bon, ça suit le cours et que c'est légalement adopté totalement. Évidemment, ByteDance, qui est la société qui possède TikTok, donc la société chinoise qui a son siège social aux Îles-Caïmans, qui possède TikTok, a 180 jours pour vendre TikTok à une autre compagnie. Là, on dit qu'il y aurait probablement le gars de Blizzard, tu sais, les jeux vidéo, là. Oui, oui, oui. Hearthstone, c'est bon, ça, ce jeu-là. Bien, apparemment que le gars de Blizzard aurait démontré de l'intérêt. J'ai vu aussi un article, je ne sais pas si c'était du trolling, que Kevin O'Leary a dit qu'il voulait acheter TikTok. Mais dites-vous que Blizzard, ça appartient désormais à Microsoft, hein? Microsoft les a rachetés il n'y a pas longtemps, fait que dites-vous qu'il y a de l'intérêt pour Xbox et compagnie d'avoir TikTok. Bien, c'est ce que je pense aussi. Puis, tu sais, TikTok, c'est une des compagnies qui a eu le plus de croissance de nombre d'utilisateurs. C'est quand même assez phénoménal, pareil. Donc là, on leur dit, il va falloir, si c'est adopté, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils vendent ça. Sinon quoi? Sinon, vous vous mettez tout en prison. Non, sinon, l'application est interdite du Apple Store, puis du Apple, on en appelle ça, c'est ça, du App Store, finalement, puis du Google Store. Donc, quand vous allez aller aux États-Unis, tu essaies d'ouvrir TikTok, puis ça ne marche pas. Évidemment, si une telle affaire arrive, j'ai l'impression que le Canada va suivre, là. Vous êtes sûr, mais pas avec Trudeau. Bien, il y a déjà eu une histoire, là, rappelez-vous. Rappelez-vous, il y a quelques mois, tous les gens du gouvernement n'avaient plus le droit de se servir de TikTok. Legault avait demandé à tout le monde de s'enlever de ça. Là, ils ont comme réapparu, là. Tu sais, c'était son vidéo, là, où il zoomait, ses dents jaunes. Il était comme, ah, je suis d'ouvrir à tous TikTok, moi, là, là. Mais il n'y avait pas des députés libéraux qui avaient dit, justement, que c'était comme de la haine anti-asiatique de faire ça? Il me semble que je me rappelle que ça avait passé, à un moment donné. Oui, oui, oui. Anti-Asian hate, ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas si c'était Trudeau ou quelqu'un de ses députés. Oui, c'est ça. Donc là, c'est ça. Je vous redonne les... Je n'étais pas trop loin, j'y allais de mémoire. On dit la loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers. On se croirait dans l'Empire versus la Résistance. « A été adopté lors d'un vote bipartisan. 352 voix contre 65 le 13 mars. 197 républicains, 155 démocrates ont voté en faveur du projet de loi. 50 démocrates et 15 républicains ont voté contre. » Le projet de loi, bon, c'est ça, comme je vous l'ai dit, oblige la société mère à vendre TikTok. Bien, oblige. Ils ne sont pas obligés. C'est juste qu'ils vont être barrés du marché. Et là, bon, tout ça repose sur quoi, finalement? On nous dit que, bon, la... Chez TikTok, il y a des gens qui sont membres, autrement dit, du Parti communiste chinois. Et on suspecte que ces gens-là ont des fonctions officielles pour siffler de l'information finalement aux citoyens américains et occidentaux. puis ça, ça s'en va direct dans les banques de données du Parti communiste chinois, du gouvernement chinois. Et pourquoi on sait ça? C'est que l'application originelle de TikTok, qui est Douyin, D-O-U-Y-I-N, ça, c'est la version 1.0, c'est celle qu'ils ont en Chine. Mais quand ils ont voulu sortir du marché chinois, ils ont créé TikTok, qui est, j'allais dire à toute fin pratique, mais je vais le dire pareil, qui est essentiellement le même... J'ai été contaminé. Qui est le même interface, ou presque, qui est le même back-end. Et de ce que je comprends, chez ByteDance, qui possède Douyin et TikTok, il y aurait 5 à 6 000 personnes sur leur effectif totaux, qui est, je pense, de 150 000 employés. Il y a 5 à 6 000 personnes qui sont officiellement des censeurs. Donc, eux, ce qu'ils font, ils se promènent sur Douyin et ils s'assurent que les gens disent pas de mal du Parti communiste chinois en Chine. Mais ce que le Congrès et ce que les opposants au régime, bien, ce que les opposants à cette plateforme-là disent aux États-Unis, c'est que, bien, ils font sûrement la même chose sur TikTok, ces gens-là. Puis là, bien, comme tu me l'as bien fait remarquer en pré-show pendant qu'on jasait, bien, ça pourrait être épeurant si on n'avait pas appris que, finalement, Twitter faisait la même affaire, puis Facebook aussi. Notamment avec toute l'histoire qu'on a parlé des Twitter files. « Ouais, qu'est-ce qu'ils essaient de partager, ce plouc-là? Un article sur Hunter Biden? Non, non. Ça, c'est... Ça, tu peux pas... C'est pas bon pour le gouvernement américain. Tu peux pas le partager. » Ah, mais il y a tellement de sujets qu'on peut jaser là-dedans, mais revenons au principal que tout le monde va négliger. Droits de propriété. Droits de propriété. Quelque chose de super fondamental. C'est important. C'est ce qui fait qu'on est aussi performants dans nos économies libérales. La capacité de croire que le gouvernement ne te dépossèdera pas de ta propriété. C'est ça qui permet aux gens de faire le choix de sacrifier du temps, des efforts, de l'énergie, du capital pour investir dans des projets à long terme. Vous pensez que ça n'a pas rapport à ce que je dis là, c'est que vous ne comprenez rien à l'économie. La raison pourquoi les gens sont prêts à faire autant de sacrifices pour bâtir une entreprise, fondamentalement, c'est qu'ils croient qu'ils vont pouvoir garder leurs droits de propriété. Si vous brisez cette espérance-là chez les gens, vous allez nuire à l'investissement à long terme. Ça, c'est la base de tout. Le droit de propriété, dans ce cas-ci, c'est ça qui est en cause. On est en train de dire que TikTok, parce que c'est parti de la Chine, ne devrait pas être possédé par la firme qui l'a. Autrement dit, les Américains veulent garder l'application parce qu'ils ont plein de jeunes adolescentes qui twerquent là-dessus et ils trouvent au seul fun. Vous comprenez que c'est plus large que ça. Mais ils ne veulent pas avoir les Chinois en commande. C'est un vol qui est en train de se passer. C'est un vol en plein jour. C'est carrément ça. C'est un vol de droits de propriété. C'est un vol de propriété intellectuelle qui est en train de se passer. Peu importe, enlever la couleur des acteurs, des équipes et tout ça, c'est problématique. À base, moi, je trouve que cette loi-là est problématique. Là, l'argument qui va être inséré, ça c'est le deuxième volet, sécurité nationale. Oui. C'est ça qui est avancé. C'est une menace à la sécurité nationale. On peut bafouer les droits de propriété pour ça. Vous voyez comment ça peut être assez touché d'aller là? Moi, personnellement, je veux dire, TikTok, on l'a, on l'utilise. Je prends pour acquis que les Chinois sont tous au courant de ce que je dis là-dessus. Je serais surpris qu'un gouvernement comme les Chinois ne se serve pas d'informations que sur TikTok. Je serais très surpris qu'ils ne le fassent pas. L'Inde a interdit TikTok. Je ne sais pas s'ils sont revenus là-dessus, mais je sais qu'en 2020, genre milieu de l'année 2020, l'Inde a interdit. L'Inde, c'est un petit gros marché. Donc, si l'Inde pense que... Tu sais, dans le fond, l'Inde pense que la Chine l'espionne via TikTok. C'est ça qu'on comprend. L'Inde s'est rendu le plus gros pays en termes de population sur la planète. Ce n'est plus la Chine, justement. Exact. Et là, TikTok aussi, c'est parce qu'ils ont des visées d'expansion, de lancer TikTok Music pour concurrencer Spotify et autres. Mais il y a quand même eu des efforts de la part de cette compagnie-là pour essayer de se montrer sous un meilleur jour. Notamment, ils ont engagé, je ne me souviens plus du nom du gars, mais l'ancien directeur du contenu, si on veut, de Disney est devenu PDG de TikTok, je pense, en 2020. Mais ça, c'est l'autre point. Qu'est-ce qui définit... C'est quoi la définition d'une compagnie étrangère qui appartient à des adversaires? Tu sais, c'est parce que... Oui, c'est ça. Parce que demain matin, on dit, c'est beau, les activités de TikTok en Amérique du Nord sont vendues à Meta. OK, c'est Zuki qui s'en occupe. On crée-t-il tous les employés dehors? Ben non. Vous comprenez qu'on ne met pas les employés dehors? Fait que tu sais, les employés qui ont une carte de membre du Parti communiste, ils continuent à travailler pour TikTok. Vous n'avez pas réglé ce problème-là. Vous avez changé le propriétaire. Mais les employés sont encore là. Effectivement. Effectivement. C'est ce bout-là, je trouve, que les gens semblent mal comprendre du fonctionnement d'une entreprise. Tu ne peux pas arriver et dire TikTok, ben regardez, voici le code de l'application, on s'en va, puis c'est tel fun. Bye. Ben non, ça n'arrivera pas, là. Ce n'est pas de problème que ça va se passer, là. Non, c'est ça. Et en juillet 2020, il y a Mike Pompeo, Donald Trump, qui ont annoncé qu'ils voulaient bannir l'application. À l'époque, on a dit que c'était des deux malades mentaux. Oui. La couverture était extrêmement négative là-dessus. Bon, évidemment, il y a eu l'élection américaine. Entre-temps, le pouvoir a changé de main. Et ce truc-là, tu sais, c'est quand même plus long à faire que ce qu'on pense. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu sous Donald Trump. Là, ça a lieu sous Biden, où c'était en train d'avoir lieu. Et là, bon, MSNBC est en train de péter un gasket, parce que là, imaginez-vous donc que Donald Trump, bien, il a changé d'idée. Oui, mais eux autres n'ont pas changé d'idée. « Why Trump flip-flop on TikTok has been so controversial? » Et là, ils ont inventé une genre de théorie du complot que j'ai vu aussi dans les médias québécois disant qu'il a changé d'idée, là. Comme par hasard, après être allé manger avec un gars, tu peux, je l'ai cité, un « multi-billion dollar steak ». Non, dans le fond, il est allé manger avec Jeff Yass, « an ultra-wealthy hedge fund manager who has a multi-billion dollar steak and bite dance and could theoretically be a potential future donor. » Donc là, eux autres, en gros, ils ont inventé une histoire que Donald Trump, il était contre TikTok, il est rendu pour parce qu'il est allé, il est venu à un dîner avec un milliardaire qui serait susceptible de donner à sa campagne électorale. C'est toujours journaliste, ça, là. Non, ça, c'est n'importe quoi, là. Puis en gros... C'est de la conspiration. C'est pour ça que je dis ça. Ça, c'est de la conspiration, Bérette. Mais en gros, Donald Trump, il n'est pas devenu pro-TikTok puis il était anti-TikTok avant. Il n'aime toujours pas l'application. Il a dit que les Chinois potentiellement nous espionnaient via ça, mais son point n'est quand même pas si mauvais que ça. Ce qu'il dit, en gros, c'est... Ben là, actuellement, dans le marché de ce genre d'apps-là, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. T'as Meta, t'as Snapchat, que je ne sais plus trop à qui ça appartient maintenant, et t'as TikTok, essentiellement. Et là, Meta a Messenger, Facebook, Instagram et WhatsApp. Et là, si t'enlèves... Si tu fais cette ban-là, ben là... Qui est qui va l'acheter? Qui est qui va l'acheter? Puis là, s'il y a un risque là-dedans que tu crées finalement un méga monopole, ben un genre de quasi-monopole avec Meta, tu vas vouloir racheter ça. Je pense... Faisons deux mondes. Le monde actuel, avec des Chinois qui possèdent TikTok, ou le nouveau monde, avec Meta Facebook qui possèdent TikTok. Je m'excuse, là, mais je veux dire... En quoi ça va être une bonne chose que Meta possède TikTok? Ouais, ben... Je sais pas, là, est-ce que vous pensez que Meta vous espionne pas? Je comprends que ça va peut-être pas dans les mains du Parti communiste chinois, mais d'après moi, ça va quelque part, là. T'sais, l'histoire de la campagne de Donald Trump et Larry Clinton, c'est pas mal l'histoire de l'utilisation des données... L'utilisation des... Ben, pas des métadonnées, mais... L'utilisation des données des gens sur Facebook, puis du profilage. Ça, c'est la première campagne qui a été faite. Moi, ce qui me fascine, c'est que l'utilisation des données des membres, c'est quelque chose que Meta fait depuis toujours. Ben oui, c'est quelque chose que Meta fait depuis toujours. OK, c'est à des fins commerciales et non pas à des fins gouvernementales, mais c'est une forme d'espionnage quand même. Puis, t'sais, je veux dire, c'est même pas quelque chose contre lequel je suis contre. By the way, Google fait la même chose également avec ses affaires de recherche. Moi, que ce soit utilisé à des fins commerciales pour me fournir des pubs qui me ressemblent un peu plus, mais ça me dérange pas. Là, on pourrait dire, ah oui, mais là, TikTok, ils peuvent influencer avec l'algorithme. L'algorithme de... By the way, l'algorithme de TikTok est vraiment fucked up. Il est absolument pas... C'est incompréhensible pourquoi il y a des choses qui deviennent virales là-dessus des fois, puis d'autres non. C'est absolument incompréhensible. Ah, c'est de la sorcellerie. Oui, c'est vraiment de la sorcellerie. Il y a des langues sales qui disent, d'une manière un peu conspirationniste, le gouvernement chinois pourrait, dans son algorithme, favoriser des discours anti-gouvernement, anti-occidentaux à l'intérieur. Tu sais, genre, justement, des gens qui s'opposent à un gouvernement en place. Tu sais, mettons, nous autres, on n'est pas pro-Justin Trudeau. Bien, on pourrait être favorisés dans un algorithme pour nuire à Justin Trudeau, par exemple. Est-ce que le gouvernement chinois voudrait faire ça, pourrait faire ça? Écoute, maybe. Vous pensez que ça n'a pas été fait chez Twitter dans le temps? Vous pensez que ça n'a pas été fait de chez Facebook? Oui, c'est ça. Vous pensez qu'ils n'ont pas taponné l'algorithme, c'est pour que tu vois tout le temps. Moi, il y a des réseaux sociaux, des fois, je te dis, Chris, comment ça que je fais voir tout le temps de la scrap de gauchistes partout là-dessus? Mais c'est ça. Il y a un algorithme. Et là, l'affaire aussi, c'est que... En fait, tout ce qu'on accuse TikTok d'être, c'est des choses que les compagnies américaines font depuis toujours. Ben oui. Et là, l'affaire, c'est que... Dans tout ça... Tu sais, là, on a un débat quasiment... Ben pas un débat, mais on a une discussion presque théorique ou ésotérique sur est-ce que c'est bien ou c'est mal, est-ce qu'on bannit ou on bannit pas. Mais concrètement, il y a une énorme économie qui est reliée à ça. Et là, c'est un peu de ça que ça parle dans les journaux un petit peu partout aux États-Unis. C'est le Botox des influenceuses ou... Ben, c'est qu'en gros, tu sais, mettons, Pepsi... Peu importe, t'as des compagnies qui mettent des millions de dollars en publicité là-dessus. T'as des gens qui servent de ça pour promouvoir leur business. Puis là, ben, t'as un article le matin dans Wall Street qui dit « They launch their career on TikTok. Now they live hood hang in the balance. » Ben ça, c'est sûr que les TikTokers, dans le fond, que leur seule plateforme de réseau social qui est développée, c'est elle, par exemple. « Christy, ton gagne-pain, il est menacé. » Ouais, ben, on dit sur TikTok, là, il y a de la business avec L'Oréal, avec HomeGood, avec des compagnies pharmaceutiques, avec toutes sortes de business. Puis ça parlait dans cet article-là puis dans un autre article de plein de gens qui ont... C'est carrément des startups, tu sais, qui ont été... qui ont fleuri à cause de TikTok, tu sais, des restaurants que ça commence un peu de nulle part. la personne filme, fait des vidéos. Moi, sur TikTok, je suis des affaires, c'est-à-dire des boucheries en Suisse, puis des affaires qui n'ont pas de sens. Mais tous ces business-là, tu sais, ont de la croissance puis se font connaître par ces nouvelles plateformes-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a un impact. Mais à l'opposé, j'ai vu aussi des... Tu sais, j'ai vu aussi des défenses de TikTok et c'est d'être contre le ban qui donne quasiment le goût de devenir pour, là. Tu sais, je voyais ça un matin dans le journal de Montréal. Interdire TikTok aux États-Unis serait dramatique pour les utilisateurs québécois selon une experte. OK. Et là, on nous dit... Tu peux j'ai ça ici? Ce serait dramatique aussi pour les Québécois si la loi est adoptée. Elle obligerait nos créateurs de contenu comme des entreprises ou des influenceurs à se tourner vers Meta pour toucher le public américain. Explique Laurence Grondin-Robillard, chargée de cours et doctorante en com à l'Université du Québec à Montréal. Elle a raison. Elle a raison, mais je veux dire, on s'en crisse dessus des... Comment je pourrais dire ça? C'est pas les influenceurs québécois qui sont au centre de la discussion. Ah, ben non. Ça, c'est le but d'être dans la photo. Tu sais, mais... Pourquoi il faut tout le temps que ça revienne à des trucs d'eau mien là-dedans? Parce que c'est le Québec, Frank. On n'est pas capable d'avoir... Tu sais, on n'est pas capable d'avoir une discussion sur rien sans que ça arrive. Il faut ramener ça à... Ouais, mais il y a un gars qui fait du TikTok à Rouen. Lui, ça va... Non, mais je m'en crisse de ce gars. Tu sais, je veux dire, je veux pas être insensible. Mais tu sais... Tu sais, c'est comme nous autres. On en a un compte TikTok. Puis c'est sûr que si l'app n'existe plus le même atteint, c'est une vitrine de moins qu'on a. Mais comprenez que la discussion en ce moment n'est pas sur le TikTok de Yann et Frank. Tu sais, imagine toutes les filles avec leurs Unleafans qui pourront plus faire la promotion de le patente, man. Hé, c'est des dollars en moins, là. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de ce côté-là. Mais tu sais... Parce qu'il y a-tu un peu de... Dans toute l'histoire-là, t'es-tu d'accord avec moi que si tu regardes toutes les plateformes de réseaux sociaux présentement, la moins censurée, c'est TikTok? Oui. As-tu un peu de rapport avec ça, tu penses? Moi, je me rappelle du temps de Donald Trump qui voulait ça, c'était beaucoup, beaucoup Sécurité nationale. Mais là, là, c'est-tu ça qui gosse un peu les gauchistes? On est libre, cette plateforme-là. Ce serait peut-être le fun de la contrôler un peu plus. Ouais, je... Parce qu'on le sait, on le sait à cette heure que le gouvernement américain s'amusait avec Twitter et s'amusait avec Meta. Ben, tu sais, l'invocation d'une menace extérieure pour justifier de la censure et des pertes de liberté, moi, je me méfie de ça. Tu sais, moi, ça, c'est mon humble avis, OK. Mais je pense que la menace chinoise d'ingérence, d'après moi, elle se trouve pas mal plus dans les industries où il y a de l'espionnage industriel fait par des gens de la diaspora qui ont des liens avec la maison mère et par ce qu'on appelle les fameux postes de police chinois qui ont un peu partout les ballons d'inzère. D'après moi, ça, c'est plus dangereux que laisser une Américaine de 16 ans faire du twerking sur TikTok, puis mettre des recettes de cuisine. Là, on va le dire, parce que là, ça fait une couple de fois qu'on fait des allusions comme ça. On sait que c'est pas juste des filles qui twerquent sur TikTok. Non, non, il y a plein d'affaires. C'est un podcast. C'est des gens qui pètent des boutons, c'est plein d'affaires. Ça, c'est des minas. On sait qu'il y a plus de choses que ça. On sait que ça peut être plus développé que ça. C'est un podcast. OK, on fait des généralisations. pour que ça soit facile à comprendre et que ça aille vite. C'est normal. Mais c'est vrai que la Chine a deux mains dans ces sociétés-là. D'ailleurs, je lisais des articles la matin qui nous ramènent un peu dans le passé. En fait, mon point, c'est ça. Qu'est-ce que ça prend pour enlever la Chine de ces sociétés-là? L'actionnariat? La direction générale au complet? L'ensemble des employés? Je veux dire, c'est quand est-ce que ça arrête d'être une compagnie chinoise, en fait. Oui, c'est ça. Là, tu vois, l'origine un peu de tout ça et ce qui a amené Trump, c'est entre autres des articles comme celui-là dans le New Yorker que j'ai traduit en français pour les biens de la conversation. Mais on nous dit pourquoi la Chine a réprimé les géants des médias sociaux bite dense. La semaine dernière, alors que Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, sortait largement indemne de deux jours de témoignages au Congrès, donc ça remonte à ce moment-là. C'est ça, la folle. C'est qu'il y a eu des témoignages de Facebook, entre autres, mais c'était beaucoup Facebook, sur... Il s'est passé quoi pendant la campagne de 2016 avec les élections? C'est-tu vrai que des partis politiques utilisaient les données des gens pour leur cibler des pubs? Il y a eu ça. La Chine, elle, elle avait les deux mains de son côté dans ses propres business de réseaux sociaux. Et là, on dit en 2012, Zhang fonde Beijing bite dense, l'une des startups technologiques à la croissance les plus rapides de Chine, qui est aujourd'hui valorisée à plus de 20 milliards de dollars. C'est plus que ça aujourd'hui, mais vous comprenez, c'est un article de 2018. Le 9 avril, à la veille du début du témoignage de Zuckerberg, bite dense a reçu l'ordre de suspendre son produit le plus populaire, une application d'agrégation d'actualité appelée Yeri Toitio, plus connue sous le nom de Toitio. Le lendemain, les régulateurs ont retiré de la plateforme de médias sociaux de l'entreprise où les utilisateurs partagent des blagues et des vidéos. mercredi dernier, les excuses officielles de Zhang sont apparues sur Webio, l'équivalent chinois de Twitter. Son entreprise avait pris le mauvais chemin, écrit-il, en cours de route. Il avait laissé tomber ses utilisateurs. Donc là, ça, c'est directement, genre, le gouvernement me dit que c'était pas correct ce que je faisais. Voici mes excuses. Et là, on dit là-dedans, bien entendu, Internet n'inspire pas nécessairement les gens à devenir meilleurs, mais il met à nu leur instinct les plus fondamentaux et parfois les plus bas. Dans l'une des plus grandes ironies d'Internet, les réseaux sociaux peuvent avoir tendance à isoler les gens et le fait que ByteDance propose des silos de contenu sur mesure à isoler ses auditeurs plutôt, ses utilisateurs plutôt que de les connecter au monde plus vaste. Toitio... Autrement dit, le gouvernement chinois, il aimait pas ça. Non. Que les gens fassent leur propre recherche. C'est nanon. Faut que t'écoutes la propagande nationale, mon ami. Absolument. Les courts-métrages les plus populaires rappellent la télésérie américaine Jackass. Donc ça, c'est du contenu qu'il y avait sur l'app originellement. Des jeunes filles qui s'injectent au visage des produits de comblement cutané. Dans une série de vidéos tristement célèbres, une femme mangeait, semblait manger des ampoules, des poissons rouges, des morceaux de cactus, des verres de farine. T'sais, il y en a des trucs fuckés, là, sur ces trucs-là. Faut que les Chinois sont aussi fuckés que les Américains puis les Canadiens. Ouais, ouais, sauf que les Chinois, ils aiment beaucoup la censure. C'est cet attrait culturel populiste qui semble avoir particulièrement contrarié les autorités. Plus tôt, de ce mois-ci, des vidéos publiées par des filles âgées de 14-15 ans dans lesquelles elles documentaient et glorifiaient leur grossesse, rivalisant parfois pour devenir la plus jeune mère, sont devenues virales à Washuan et Kua-Chu. L'État a réprimandé les entreprises pour ne pas avoir mieux contrôlé leur plateforme et pour avoir favorisé de mauvaises influences. Tu vois qu'on est quasiment pas si loin que ça des Chinois qu'on pense. Ben, c'est ce qui est frappant. Si vous pensez qu'on n'aurait pas ce genre de... Imaginez qu'au Québec, il y a des genres de défis TikTok, de trucs viraux. C'est des filles de 14-15 ans qui montent leur bédaine de filles enceintes avec genre le défi « C'est qui qui va être la plus jeune avec un bébé? » Vous pensez qu'il n'y aurait pas de texte dans le journal de Montréal nous disant que le gouvernement doit faire fermer la plateforme? Ben non, il n'y en aura pas. Et là, c'est suite à ça, cette affaire-là, que la société a engagée officiellement. On dit Zang s'est maintenant engagé à ce que ByteDance augmente son équipe de censeurs de 6 000 à 10 000, crée une liste noire des utilisateurs bannis et développe une meilleure technologie pour surveiller et filtrer le contenu. Il semble probable que l'autocensure des entreprises va désormais s'intensifier conformément au souhait de Xi. Bien entendu, M. Xi s'est engagé à plusieurs reprises à redonner à la Chine sa grandeur en encourageant l'innovation. Bon, blablabla, blablabla. Vous comprenez ce qui est en jeu? Moi, je pense que la Chine puis le gouvernement américain ou le gouvernement canadien n'ont pas des motivations bien, bien, bien différentes. Le gouvernement américain utilise la menace d'ingérence étrangère pour justifier des affaires. Mais au bout du compte, ce qui dérange, c'est essentiellement la même chose. Des gens sur Internet qui consomment du contenu que le gouvernement juge indésirable. Regardez les arguments que le gouvernement chinois utilisait lui-même. Bon, dépravation, mauvais exemple pour les jeunes, etc. C'est essentiellement le même discours que vous pouvez entendre dans le Dome sur ça rend débile. Mais tout ça, au bout du compte, ça amène à quoi? OK, fine, c'est peut-être même pas édifiant de regarder une fille sur TikTok. C'est ça. C'est sûr que ce n'est pas édifiant qu'une fille soit sur TikTok ou un gars pour regarder quelqu'un sniffer de la farine ou manger des coquerelles. OK, parfait. Ou péter des boutons. C'est vrai que ça n'amène pas grand-chose à l'intellect et c'est probablement que ça t'abrutit plus que d'autres choses de regarder ça. Mais la contrepartie, c'est quoi? On veut des réseaux sociaux parce que... Ce qui est fascinant, c'est que tu as deux cultures complètement différentes. Les Chinois, les Américains. C'est deux cultures pas mal incompatibles. Mais quand tu arrives et tu parles à l'individu, l'humain, quand il veut consommer du vidéo rapide, il va sur une application comme ça. C'est quoi qu'il voit? C'est quoi qui est populaire? C'est quoi qui est viral? Et même, c'est une niaiserie. Ah oui? Moi, ça me fascine. C'est deux cultures complètement différentes, mais c'est le même genre de niaiserie qui attire à un humain. C'est fucké, là. Ben oui, puis en haut de l'échelle sociale, en haut de la pyramide. Les mêmes réflexes autoritaires. Les mêmes réflexes. C'est juste qu'aux États-Unis, il y a une constitution puis il y a aussi un partage des pouvoirs. C'est à ça qui sert. La constitution, c'est exactement ça qu'elle sert. C'est pour contrer les tendances autoritaires des gens qui arrivent à des positions de dirigeants politiques. C'est à ça que ça sert. Parce que, peu importe le pays que tu es dans le monde, les politiciens ont des tendances autoritaires. Puis, pourquoi c'est comme ça? Parce que, c'est ce type de personnalité-là qui accède au pouvoir. Une fronte de narcissisme, un sentiment de supériorité par rapport à la population qui t'a élue, puis, t'es un être supérieur dans ta tête. Tu peux faire ce que tu veux. Les lois, elles ne s'appliquent pas. Tu peux boire une bouteille de vin dans un confinement avec un couvre-feu puis des zones rouges avec le premier ministre puis te faire signer une étiquette puis ce n'est pas grave. Oh, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Les gens en position d'autorité arrivent avec des tendances autoritaires pas parce que c'est des imbéciles, parce que c'est des humains. C'est des humains. C'est des humains. C'est pour ça qu'on a institué des constitutions parce qu'on sait comment l'humain se comporte. En position de pouvoir, on ne peut pas se fier sur la bonne volonté des gens pour que les choses fonctionnent bien. Ça prend des systèmes de protection. Oui, puis c'est quand même... Moi, je regarde le processus par lequel ça passe. On va passer au Patreon après. Mais je trouve ça rassurant de voir que il y a un président qui a cette idée-là. Ça passe au Congrès. Le Congrès débat, on reçoit des gens, vote, il y a une certaine dissidence. Après ça, ça passe au Sénat. Là, ça peut se bloquer là. Ça bloque au Sénat, ça retourne ses planches puis il faut qu'il revienne avec une autre vision de ça. Puis même après tout ça, ça peut être contesté en cours. Puis moi, je pense que ça va l'être parce que fondamentalement, tu attaques le droit de propriété. Tu sais, je veux dire, ah, j'ai les Chinois, OK, c'est les Chinois. Officiellement, cette compagnie-là, es-tu aux Îles-Caïman ou est-tu en Chine? Ah, elle est aux Îles-Caïman. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on attaque elle puis pas l'autre à côté? Tu sais, c'est tout le temps ça. L'éternel débat dans un système politique, ça va toujours être le même. l'équilibre entre la liberté puis la sécurité nationale. Ça, c'est le cas aujourd'hui. C'était le cas de la 50 ans. Puis dans 200 ans, quand vous allez voir des débats démocratiques, parce qu'on a eu des pilules qui nous permettent de vivre dans 200 ans, ça va être les mêmes débats. ça va être toujours la recherche de l'équilibre entre la sécurité nationale puis la liberté. La tendance des politiciens va être d'aller du côté de la sécurité. La population générale, généralement, va vouloir la sécurité. Et la seule chose qui peut favoriser la liberté, c'est les institutions qui sont déjà en place, qui protègent ces libertés-là. Oui. C'est vraiment débile. On dirait qu'il y a un très faible pourcentage de la population qui comprend cet enjeu-là. Dans la tête de plusieurs gens, on voit les constitutions et les règles en place, les institutions publiques qui protègent les libertés, comme des nuisances, des empêcheurs de tourner en rond, des choses qui bloquent la rapidité à laquelle on peut adopter une nouvelle loi. Mais c'est plus important que vous pensez. parce que si on laissait la carte blanche aux élus, on sait ce qui arriverait. Non, non, c'est clair. On s'en va sur Patreon. Joey avait des petits extraits savoureux à nous faire entendre. J'ai vu aussi quelque chose sur Mme Sophie Grégoire Trudeau. Elle va sortir un livre. Elle ne fait pas ça, là. J'ai bien hâte de voir. Elle ne fait pas ça, là. Elle sort un livre. Ça va-t-il être rose mielleux, tu penses, ou bien non, ça ne sera pas fin? Je ne le sais pas. J'ai hâte de voir le produit. Donc, on s'en va sur Patreon. Rejoignez-nous. Patreon.com bord oblique e-sénéchal. Toujours l'accès gratuit pendant 7 jours avec l'abonnement Superfans. Après ça, l'essayer, c'est l'adopter. Puis l'adopter, c'est être heureux. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada